Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Nous avons roulé en silence pendant un certain temps, et j'ai d'abord pensé que nous retournions dans sa ville natale pour qu'il me raconte la suite. Nous avons emprunté l'autoroute pendant deux heures, avant qu'il ne s'engage sur une petite route pavée qui a ensuite débouché sur une route de gravier. Quelques kilomètres plus loin, nous avons pris une allée en béton qui menait à un portail métallique et à une clôture à mailles losangées surmontée de fils de fer barbelés et de plusieurs caméras de surveillance. Un panneau à côté du portail indiquait « Entreprise Jacques ». « J'ai regardé mon grand-père, perplexe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pourquoi sommes-nous ici ? » Il m'a souri en tapotant sur une télécommande fixée à sa visière, et le portail métallique a commencé à s'ouvrir. « Nous sommes à la Batcave. Je ne pouvais pas faire de la recherche et d'autres choses liées à tout cela si près de chez moi, alors j'ai acheté cet endroit. » Il franchit le portail et montra d'un geste les trois grands entrepôts qui se trouvaient à l'intérieur du périmètre de la clôture. C'était l'entrepôt d'un importateur. Il vendait des tapis et des moquettes, je crois. Mais à sa mort, l'endroit est resté inoccupé et invendu pendant des années avant que je ne le trouve. Je l'ai eu pour une bouchée de pain, même si les réparations et les modifications ont pris du temps et de l'argent. Il désigne le bâtiment le plus éloigné. C'est le bâtiment principal, à l'arrière. Les deux autres servent principalement à l'entreposage et à un faux inventaire au casse où l'endroit serait contrôlé ou cambriolé. La plupart des gens ne savent même pas que c'est caché ici. « Lorsque nous sommes passés devant les deux premiers bâtiments, j'ai vu des panneaux relativement récents, avertissement des règles de sécurité des chariots élévateurs et de l'importance de toujours porter un masque et des gants. Je les ai montrés du doigt. « La sécurité d'abord, hein ? » Mon grand-père acquiesce en souriant. « Oui, moi et mes employés, qui n'existent pas, n'avons jamais eu de décès sur le lieu de travail depuis que j'ai acheté cet endroit. Enfin, sauf pour les outsiders. » Nous nous sommes garés à l'extérieur du bâtiment et il m'a conduit jusqu'à une porte munie d'un clavier, en prenant soin de me montrer le code avant que nous n'en trions. L'intérieur était en grande partie vide, à l'exception d'un pick-up, d'un SUV et d'un coin du bâtiment qui avait été converti en une sorte d'atelier, rempli d'établis et d'outils, ainsi que d'un lourd bureau en chaîne. Je les regardais d'un air interrogateur. « La batcave ? » Il laissa échapper un petit rire. « Non, pas ça. » Il se dirigea vers un coin éloigné qui était en grande partie dans l'ombre. Et en m'approchant, je vis qu'il contenait une pile de ce qui ressemblait à de la tôle ondulée pour le toit. Il s'est approché d'un endroit au bord de la tôle et a marché dessus avec son pied. Dans un grand sifflement, une partie de la tôle s'est soulevée pour révéler une fente de lumière ambrée qui s'agrandissait. Au fur et à mesure qu'elle s'agrandissait, je me suis rendu compte qu'une grande trappe hydraulique avait été camouflée par le tas de ferraille et qu'elle s'ouvrait maintenant pour révéler une série de marches en béton qui descendaient dans le sol. Mon grand-père l'a montré du doigt avec fierté. « La batcave, elle est là. » Il me conduisit au rez-de-chaussée, qui consistait en un court couloir avec un petit espace de vie comprenant une douche, un lavabo et des toilettes d'un côté, et une pièce plus grande qui était manifestement une sorte de laboratoire de l'autre côté. Au bout du couloir se trouvait ce qui ressemblait à la porte d'un vieux coffre-fort de banque. Lorsque j'en ai parlé à mon grand-père, il a hoché la tête. « C'est parce que c'est exactement ce que c'est. Comme tu peux l'imaginer, après avoir acheté cet endroit, j'ai dû faire ajouter tout ce qui se trouvait en dessous. J'ai convaincu l'entrepreneur que j'étais une sorte de prophète de malheur. Comme il était lui aussi passionné par ce genre de choses, il m'a fait une réduction. Mais c'était quand même incroyablement cher. » Il montre la porte de la chambre forte. « Mais ça, ça, je l'ai eue gratuitement, en quelque sorte. » Il a sorti deux grosses clés métalliques de sa poche et les a introduites dans la porte. Elles ont tourné avec un bruit sourd et métallique, qui m'a fait penser au film de braquage que j'avais vu quand j'étais jeune. Il a ensuite saisi le volant au centre de la porte et l'a fait tourner deux fois avant de tirer sur la porte pour l'ouvrir. Les lumières se sont alors allumées à l'intérieur lorsque la porte a basculé sur le côté. Et en regardant à l'intérieur, j'ai pu voir qu'il y avait plus qu'une simple porte de coffre-fort. Il y avait un coffre-fort entier. Un grand nombre de coffre-fort étaient alignés tout le long des murs. Et au centre, une lourde table métallique avait été boulonnée au sol, entourée de plusieurs petites tables sur roulettes. Certaines étaient remplies de fournitures médicales ou d'outils. D'autres étaient remplies d'articles que l'on trouve dans un garage. Des perceuses, des sécateurs, des marteaux, des couteaux. À plusieurs endroits sur le mur, j'ai vu ce qui ressemblait à des cages en treillis métalliques qui semblaient contenir quelque chose. Peut-être des caméras. Tout était d'une propreté irréprochable. Mais cela ne contribuait pas à rendre la pièce moins sinistre. On dirait un croisement entre une salle d'opération et une chambre de torture. J'ai exprimé cette pensée avant de m'en rendre compte. Et j'ai regardé rapidement mon grand-père, craignant de le blesser. Mais il acquiesce en regardant la pièce avant de croiser mon regard. Dépité. C'est à peu près ce que c'est, si je suis honnête. J'ai récupéré cette chambre forte d'une ancienne banque d'un autre département après avoir commencé les travaux. Le bâtiment de la banque a été transformé en une sorte de restaurant. Et il voulait simplement se débarrasser de la chambre forte. J'ai donc dû payer l'enlèvement et le transport, ce qui n'était pas rien il y a vingt ans. Mais cela en valait la peine. Il a repoussé la porte et m'a ramené dans l'espace de vie. À part un lit de camp contre un mur, il y avait un fauteuil surchargé et un canapé, ainsi que deux petites tables. Il s'assit sur le canapé et me fit signe de m'asseoir dans le fauteuil. Avant d'essayer de t'en en dire plus, je pense que je devrais te montrer quelque chose. En m'asseyant, j'ai vu qu'il avait pris une tablette sur la petite table à côté du canapé et qu'il tapotait dessus. Au bout d'un moment, il me l'a tendu. C'était une vidéo. Et avant même d'appuyer sur lire, j'ai pu voir qu'elle avait été prise avec une caméra dans la salle des coffres. Elle ressemblait beaucoup à ce qu'elle était maintenant, à l'exception de la petite fille, attachée à la table en métal. J'ai senti mon estomac se retourner, et j'ai dû lutter pour résister à l'envie de poser d'autres questions avant de lancer la lecture. Mais j'étais arrivé jusqu'ici, et je devais aller jusqu'au bout et avoir la foi. Lorsque j'ai lancé la vidéo, j'ai pu voir la jeune fille se débattre avec les sangles qui la retenaient. La vidéo n'était pas de la meilleure qualité et semblait avoir été filmée à travers une sorte de grillage, comme les petites caches que j'avais vues dans la pièce, mais j'aurais estimé qu'elle n'avait pas plus de dix ans. Après quelques minutes passées à tirer sur les sangles, elle est devenue mortellement immobile. Je me suis rapproché de la vidéo, plissant les yeux à la recherche de signes de vie. Rien. J'ai jeté un coup d'œil à mon grand-père, il m'a montré la tablette. Continue à regarder. Reportant mon regard sur la vidéo, j'ai attendu et regardé. Plusieurs minutes se sont écoulées. Soudain, j'ai vu un bref aperçu de son corps entier qui semblait vaciller ou sauter. Puis la vidéo s'est brouillée pendant une demi-seconde. Lorsque l'image est revenue, elle était en mode infrarouge, et j'ai failli jeter la tablette par terre. Là où il y avait eu une petite fille, il y avait maintenant des chaînes de chair enroulée et filandreuse qui s'étendait dans toute la pièce et dans toutes les directions, comme une sorte de toile d'araignée macabre et gore. Ma première pensée insensée a été que la fille avait explosé et que l'image s'était figée au milieu de la destruction. Mais ensuite, j'ai vu les brins de viande bouger de leur propre chef, s'unir et se séparer comme du chewing-gum, alors qu'ils exploraient les murs. Ce n'était pas du tout cette petite fille, ou du moins pas la version d'elle qui était là quelques instants auparavant. Je me suis retourné vers mon grand-père. « C'est... c'est l'une d'entre eux ? » Il a hoché la tête et a commencé à m'expliquer. Deux ans après la mort de Marc, j'avais déjà trois autres chasses à mon actif. J'avais déjà appris que beaucoup d'entre eux se comportaient différemment de Marc et que la forme humaine des étrangers et les monstres ne faisait qu'un, ou du moins étaient inextricablement liés. Mais je n'avais vu qu'un seul des trois se transformer réellement, et il était radicalement différent de ceux que Marc était devenu. Il s'agissait d'un jeune homme nommé Bastien, qui travaillait dans le bâtiment. J'avais pris l'habitude de participer à des conférences médicales dans différents endroits afin d'avoir une raison de voyager et d'élargir mon champ d'action dans ma recherche d'étrangers. Enfin, des outsiders, tu m'as compris. Je l'ai rencontré dans un restaurant près de son lieu de travail et j'ai décidé de prolonger mon séjour de quelques jours. Je l'ai suivi jusqu'à son lieu de travail et j'ai découvert qu'il travaillait sur une tour d'habitation en construction à proximité. Il est parti à 4 heures de l'après-midi et je l'ai suivi jusqu'à la sortie de la ville jusqu'à la banlieue où il vivait avec ses parents. Je l'ai suivi du mieux que j'ai pu pendant les trois jours et les trois nuits qui ont suivi et, le troisième soir, il a quitté la maison pour retourner en ville. J'ai d'abord pensé qu'il sortait quelque part, mais il est retourné directement sur son lieu de travail. Il ne semblait pas avoir la clé de la porte, mais il a escaladé la clôture avec agilité et s'est caché dans l'ombre de la tour partiellement construite. J'ai descendu la clôture d'une centaine de mètres et je l'ai suivi. Il me fallut quelques minutes pour le trouver dans l'obscurité, puis je l'aperçus dans la faible lumière d'un réverbère lointain, debout juste à l'intérieur de ceux qui seraient un jour le hall d'entrée de l'immeuble. Il regardait l'un des murs comme s'il essayait de décider quelque chose. Son visage était à moitié caché dans l'ombre, mais la partie que je pouvais voir était aussi vide et sans émotion que l'avait été celui de Marc. Puis il a changé. En un clin d'œil, là où se tenait Bastien, il y avait une créature beaucoup plus petite. Elle avait un torse en tonneau avec deux bras et des jambes recouverts d'une matière qui ressemblait plus à de la mousse bleutée qu'à une quelconque pilosité et une tête plate et épaisse qui ressemblait à une tortue serpentine, si ce n'est qu'elle avait six yeux de chaque côté de son long museau à bec pointu. Le monstre émettait un petit cliquetis contemplatif en se déplaçant d'avant en arrière, toujours en regardant le mur. Soudain, il a fait un bond de trois mètres et s'est accroché à l'endroit qu'il contemplait. Pendant que je regardais, il a commencé à lécher le mur avec une longue langue noire, chaque coup de langue laissant une traînée bleu-gris de bave sur l'endroit qui s'est rapidement fondue dans le béton. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait, mais je savais que ce n'était rien de bon. Pourtant, je me souvenais avoir tiré sur la chose qui, j'en étais maintenant sûr, avait été Marc, et les balles n'avaient rien fait. J'ai donc attendu dans l'ombre qu'il termine son travail. Cela a pris près de deux heures. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre de l'enveloppe extérieure qui avait été construite jusqu'à présent, et je me sentais coupable de ne pas m'opposer à lui, d'essayer d'arrêter ce qu'il faisait. Mais c'était un trop grand risque sans en savoir plus sur ceux qui, le cas échéant, pourraient le blesser ou le tuer sous cette forme. Lorsque la créature eut terminé, elle redescendit sur le sol, et tout aussi rapidement, le jeune homme se retrouva à nouveau debout. Entièrement vêtu, rien n'indiquait qu'il venait de se transformer en monstre. Il y avait là matière à réflexion, mais ce n'était pas le moment d'échafauder des théories. Essayant de me déplacer discrètement, je sortis de l'ombre pour l'intercepter par derrière alors qu'il allait quitter le bâtiment. J'avais une matraque pliable que j'avais emportée avec moi depuis la voiture, et je l'ai abattue avec force sur l'arrière de sa tête. C'était du moins ce qui était prévu. Malheureusement, il s'est retourné à la dernière seconde et le cou a glissé sur son épaule, ne provoquant qu'un grognement de douleur alors qu'il s'esquivait sur le côté. Je cherchais déjà mon pistolet paralysant dans la poche de ma veste, mais quand je l'ai sorti et que j'ai appuyé sur le bouton, il était mort. C'était étrange car il était complètement chargé et en état de marche lorsque je suis sorti pour le suivre à travers la clôture. Mais là encore, pas le temps de s'interroger. Il y eut un autre éclair de mouvement et l'homme fut remplacé par la créature. Sans perdre de temps, elle s'est jetée sur moi, me plaquant au sol. J'ai réussi à lever la matraque à temps pour attraper sa bouche acérée qui plongeait vers mon visage. Avec la barre de fer de la matraque coincée dans la gueule de la créature, j'avais l'impression de retarder ma mort plutôt que de l'empêcher. Elle était étonnamment lourde sur ma poitrine, et ses mains et ses pieds se terminaient par des griffes dures qui s'enfonçaient déjà dans mes vêtements et ma chair, poussant mes bras vers le bas et réduisant au minimum l'effet de levier dont je disposais pour éloigner la matraque et la créature de moi. Puis j'ai remarqué qu'elle s'arrêtait. Elle a retiré sa tête rapidement et j'ai d'abord cru qu'elle allait s'élancer à nouveau, mais elle a sauté de moi en secouant la tête. J'ai roulé sur mes pieds, prêt pour la prochaine attaque, et j'ai vu qu'il me regardait fixement, de la fumée gris clair s'échappant des bords de sa bouche. Je pouvais voir le jaune brun de son bec noircir légèrement là où la fumée touchait. Je pouvais voir qu'il réfléchissait à ses options, regardant la matraque dans ma main, puis moi-même. Il avait plus peur de la matraque que de moi. Il bondit soudain dans l'ombre, et je crus un instant qu'il battait en retraite, mais j'entendis un bruit de griffes derrière moi. J'ai pivoté sur moi-même et j'ai réussi à l'attraper juste avant qu'il n'atterrisse sur moi, me faisant tomber à la renverse. La matraque l'avait frappé sur le côté et avait fait des dégâts remarquables, lui enfonçant une partie du torse et le poussant à essayer de s'enfuir en roulant. Mais j'ai été plus rapide cette fois. Je me suis relevé sur mes genoux et j'ai abattu l'arme encore et encore jusqu'à ce que je sois certain qu'il était mort. J'ai appris plus tard que j'avais survécu grâce à la chance. Certaines de ces choses sont très faibles face au fer, ce qui n'est pas naturel. S'il avait été en acier, je serais mort cette nuit-là et il y a eu un moment, plus tard, où ma dépendance au fer a failli me faire perdre la vie. Il y a des règles à suivre, mais il ne faut jamais croire qu'elles s'appliqueront toujours. Il y a toujours des exceptions et il faut toujours se rappeler qu'ils ont la plupart des avantages. Pour les battre, il faut être plus intelligent et plus fort qu'eux, plus malin. J'apprends encore aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais encore beaucoup à apprendre. L'une des questions que je me suis posée dès le départ est de savoir quelle est la nature réelle de ces choses. Tout d'abord, ces personnes se transforment-elles directement de leur forme humaine en monstres, comme les loups-garous ou certaines versions de vampires ? Si c'est le cas, me suis-je dit, quelles sont les limites de leur capacité de transformation ? Écoute, on ne peut pas nier la composante surnaturelle de tout cela et même très tôt, j'ai compris qu'il y aurait certains aspects que je ne pourrais jamais expliquer complètement. Mais au fond, je suis un scientifique et je pars toujours de ce cadre pour essayer de comprendre ce que je peux. J'ai pensé à la masse, par exemple. Une fois que j'ai mieux compris comment les formes humaines et les créatures étaient liées, j'ai commencé à me pencher sur des rencontres antérieures. Marc, par exemple. Cette créature était deux fois plus grande que lui en tant qu'homme et bien qu'il soit possible de déplacer la masse dans une certaine mesure si elle était moins dense par endroit, je peux te dire, d'après le bruit qu'elle faisait en me poursuivant et la force avec laquelle elle m'a assommé, que la version monstrueuse de Marc pesait beaucoup plus lourd que l'homme. Et cette créature dont je viens de te parler, elle faisait moins de la moitié de la taille et du poids de Bastien. Même si son corps physique se transformait en quelque sorte en cette chose, où est passé le reste des muscles, des os et des fluides ? Et puis, il y a des exemples comme la vidéo que je viens de te montrer. Ces choses prennent toutes sortes de formes et de tailles, puis redeviennent des personnes l'instant d'après. Mais le plus grand signe était les vêtements. Ils ne se débarrassaient pas de leurs vêtements ou ne les déchiraient pas au fur et à mesure qu'ils se transformaient. Ils redevenaient des êtres humains avec à peine une ride ou une tâche. Ils ne se transforment donc pas, ils échangent leur place. C'était une théorie à l'époque, mais depuis, j'ai réussi à obtenir des séquences suffisamment ralenties pour que l'on puisse voir la transition se produire, même si c'est à peine. C'est un peu comme lorsque tu perses la graine, mais cela se produit encore plus rapidement. Un instant, la personne. L'instant d'après, le monstre. Ou, pour être plus précis, ils sont tous les deux le monstre, mais avec des forces et des faiblesses différentes inhérentes à chaque forme. Les deux sont capables de faire beaucoup de mal et j'en ai vu plus d'un qui semble rarement passer à leur autre forme. Leurs objectifs ne l'exigent pas, je suppose. Lorsque j'ai installé cet endroit, j'ai redoublé d'efforts pour en savoir plus sur eux et sur leurs objectifs. J'ai mis en place un système de filtration en circuit fermé très sécurisé dans cette pièce, ce qui me permet de contrôler s'il y a de l'air ou non et d'injecter du gaz pour endormir ou tuer si nécessaire. Le système n'est pas relié aux autres systèmes de ventilation, donc même si l'un des monstres se transformait en brouillard, il ne pourrait pas sortir de la pièce une fois qu'elle serait scellée. Bien que je doute que cela soit une possibilité dans tous les cas. L'une des constantes que j'ai trouvées entre tous ces outsiders est que leur forme non humaine est toujours au moins semi-solide et qu'elle n'est jamais si petite qu'elle ne puisse abriter la graine. Les graines apparaissent sur les IRM si tu sais ce qu'il faut chercher. Mais pour des raisons évidentes, je n'ai jamais pu en scanner une sous forme de créature. Mais je crois que la graine est la clé. Elle agit comme une passerelle entre cette réalité et l'endroit d'où viennent ces choses. Ce qui ressemble à une transformation est en fait une sorte d'échange. Mais si tu détruis la graine, tu détruis la passerelle. Et si tu tues le corps humain, la graine se dissoudra environ 37 minutes après la mort cérébrale. C'est voulu, je pense. Tout comme la plupart des choses ici sont conçues. Pendant qu'il parlait, mon grand-père s'était animé en racontant sa rencontre avec Bastien. Mais cette animation s'était dissipée au fur et à mesure qu'il parlait de tout ce qu'il avait appris. Il resta silencieux un moment, regardant au loin avec une expression mélancolique avant de se tourner vers moi et de forcer un sourire. Il s'est penché en avant et a tapoté la tablette. As-tu remarqué le grillage devant la caméra dans la vidéo? As-tu vu ces boîtes grillagées dans la chambre forte? J'ai acquiescé et il a continué. Lorsque j'en ai capturé un pour la première fois et que je l'ai mis dans la chambre forte, j'ai installé deux caméscopes pour enregistrer ce qui se passait. Je ne pensais pas qu'il y avait un risque réel qu'ils sortent et j'avais du gaz prêt si j'avais besoin de l'assommer ou de le tuer. Du moins, en supposant que le gaz fonctionnerait. Car encore une fois, on ne peut jamais supposer que quelque chose est certain avec ces choses-là. Quoi qu'il en soit, je l'enferme, il se réveille, se transforme pendant un moment et essaie de sortir. Je l'entends frapper contre la porte. Puis, il essaie de se retransformer en la personne, une jolie femme qui tenait une boutique de mariage en ville et je peux à peine l'entendre crier et pleurer avec autant de sympathie qu'elle le peut à travers le mur. J'appuie sur l'accélérateur, j'entre et je m'occupe d'elle, puis je vérifie la vidéo. Les vidéos étaient vierges et les caméras étaient grillées. J'ai compris qu'à chaque fois que l'échange se produit, il envoie une impulsion électromagnétique courte mais très forte. Elle tue l'électronique et les lumières dans un rayon de 30 mètres autour d'elle. C'est pour ça que mon pistolet paralysant a rendu l'âme en combattant Bastien et que mes caméras ont grillé. J'ai de nouveau acquiescé. Alors tu as construit des cages de faraday autour des caméras pour les protéger ? Il rit et acquiesce à son tour. Tout à fait. C'est très bien. Elles ne sont pas parfaites mais entre le blindage des caméras et le grillage, je peux en général obtenir des images correctes. Son expression s'éclaircit un instant. Mais ma question suivante lui rendit le regard que je craignais depuis que nous avions quitté notre combat contre la maison plus tôt dans la journée. Tu as donc parlé de leurs objectifs ? As-tu compris quel est le but de ce qu'ils font ou est-ce que c'est juste aléatoire ? Il fronça les sourcils, prit un air pensif pendant un moment et sembla réfléchir attentivement à ce qu'il allait dire. Je ne sais pas quel est le plan global, non, bien que je puisse deviner qu'il s'agit d'une étape d'une campagne plus vaste visant à empiéter sur notre monde ou à l'infecter de leur malignité. Mais qu'il y ait un plan, un dessin intelligent, est difficile à nier à ce stade. Il se pencha en avant, tapotant ses doigts un par un pendant qu'il exposait ses arguments. Premièrement, les graines sont conçues pour s'emparer des gens et fournissent également une méthode extrêmement efficace pour amener cette autre forme tout en semblant établir un pont et partager la conscience entre les deux formes. Cela pourrait-il se produire naturellement par le biais d'un processus d'évolution ? C'est possible mais peu probable étant donné la composante surnaturelle et la façon dont elle s'aligne parfaitement avec leurs objectifs. Leurs objectifs sont très certainement d'infiltrer ce monde sans préavis et de créer la douleur et la mort. Deuxièmement, il faut considérer que tout cela se produit sans altérer l'ADN ou la plupart des processus biologiques de la forme humaine. Rien dans les échantillons de tissus de marque n'indique qu'il n'était pas humain. Et bien que son sang ait incontestablement des propriétés uniques, il n'y a rien qui ait mis la puce à l'oreille lors des tests de routine à l'hôpital. Et je peux te dire que j'ai effectué des tests exhaustifs sur ces choses au fil des ans et que je n'ai jamais trouvé la moindre trace de quoi que ce soit d'anormal, à l'exception de la graine elle-même qui parvient à s'auto-détruire moins d'une heure après la mort ne laissant aucune trace de sa présence. Il soupira et détourna le regard une seconde. Je voyais qu'il était sur le point de pleurer, mais il s'est retenu et m'a rendu son regard d'acier en parlant. Troisièmement, regarde qui il cible pour prendre le pouvoir. J'ai rencontré près d'une centaine d'eux en un peu plus de trente ans. Je pense qu'il y en a tout au plus quelques milliers dans le monde actuellement, peut-être moins. Mais sans exception, dans la mesure où je peux comprendre quel est l'objectif individuel d'un étranger, la personne qui l'a enlevée est en bonne position pour l'atteindre. Ce n'est pas un hasard, cela fait partie d'un plan plus large. Il s'est frotté la bouche et a poursuivi. Je sais aussi qu'ils doivent pouvoir contrôler et planifier précisément qui reçoit une graine. Ce n'est pas comme une infection ou une bombe, c'est sélectif. J'ai froncé les sourcils. Ce qu'il disait avait beaucoup de sens, mais c'était quand même beaucoup de suppositions. Comment le sais-tu avec certitude ? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Il baisse les yeux. Sa bouche tremble légèrement. Je le sais à cause des probabilités. Disons qu'il y a 3000 d'entre eux dans la nature. Sur plus de 8 milliards de personnes dans le monde, quelles sont les chances qu'une personne en particulier possède une graine ? Extrêmement faible. Mais parmi toute la population mondiale et malgré le taux infiniment faible, j'en ai une en moi. J'ai sursauté involontairement, le sang se précipitant dans mes oreilles. Quoi ? Tu as quoi ? Je devais avoir malentendu. Il a levé les yeux vers moi, des larmes perlant au coin de ses yeux. Ils ont mis une graine en moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501